Infime et intime Infime, l'adjectif « infime » qualifie quelque chose de très petit, minuscule ou insignifiant. Exemple, la différence de taille entre ces deux insectes est infime. Le montant de cette réduction est infime, cela ne vaut pas la peine de l'utiliser. Intime L'adjectif « intime » se réfère à quelque chose de personnel, privé ou étroitement lié à une relation. Exemple, les confidences partagées lors d'une conversation intime. Les moments intimes passés en famille lors des fêtes de fin d'année. Différence La principale différence entre « infime » et « intime » réside dans leur sens et leur utilisation. « infime » se réfère à la taille ou à l'importance minuscule d'une chose, tandis que « intime » se rapporte à la sphère personnelle ou à des relations étroites. Ces deux mots ne sont pas synonymes et ne peuvent pas être utilisés de manière interchangeable. Différence באique Sous-titrage ST' 501